Avec le dernier invité du 19-20 avant le second tour de dimanche, Jérôme Marbeau, bonsoir. Vous serez dimanche opposé au maire sortant de Pau, François Bayrou. Pendant l'entre-deux-tours, vous êtes parvenu à un accord avec les autres listes de gauche pour faire face au maire sortant. Est-ce que le renversement vous semble possible ? Oui, bien sûr, parce qu'après ce rassemblement des forces sociales, écologiques et citoyennes, nous sommes à deux blocs égaux politiquement. Et puis surtout, vous savez, la politique, l'élection, le scrutin, la victoire se fait sur une dynamique. Et moi, je sens qu'il y a une vraie dynamique, une envie de changement à Pau. Et nous travaillons avec l'ensemble des composantes de Pau en commun, qui est la liste que je dirige. Jérôme Marbeau, si on regarde les chiffres, effectivement, c'est très serré. Vous avez un potentiel de 42% contre 46% à François Bayrou qui est arrivé en tête. Donc, ça peut passer d'un côté ou de l'autre. Ça peut passer d'un côté ou de l'autre. C'est 607 voies d'écart, en réalité, qui nous séparent avec François Bayrou. Si on prend les chiffres du premier tour, mais encore une fois, une élection, elle se fait sur la dynamique. Ce rassemblement, il nous a donné une vraie dynamique, une vraie dynamique pour porter le changement à Pau. Je pense que les Palois, et moi, je l'entends tous les jours sur le terrain, à leurs rencontres, quand je les écoute, les Palois ont souffert d'avoir un maire très absent et ont envie désormais, d'autant plus après la crise qu'on vient de connaître, d'avoir un maire qui soit présent, à leur écoute, qui prenne soin d'eux, qui prenne soin de l'environnement, qui prenne soin de leur quotidien et qui leur donne la parole tout au long du mandat, durant les six ans que durera ce mandat. Justement, Gérôme Marbeau, une question plus personnelle cette fois. Est-ce qu'il est difficile d'être visible et audible lorsqu'on est dans l'opposition face à un maire qui est également président d'un mouvement national politique ? Ce n'est pas difficile dans la mesure où moi, je suis né ici, je ne suis pas loi, je vis ici, je travaille ici, je suis tous les jours dans les rues de cette ville, donc les gens me connaissent et ils ont aujourd'hui identifié ma personne, mais également l'ensemble des colistiers qui m'entourent comme la force d'alternance, la possibilité d'alternance dans cette ville. Vous savez, moi j'ai voulu faire une liste qui ressemble à Pau, avec des profils très différents, avec beaucoup de diversité, parce que je crois que la diversité peut être une force et donc je n'ai pas cette liste monolithique que peut présenter mon adversaire. Au contraire, j'ai une liste qui ressemble à cette ville et qui est vraiment portée par l'envie de changement. Merci beaucoup Gérard Marbeau d'avoir répondu à nos questions depuis notre bureau local de Pau.